Bonjour à toutes, dans cette vidéo on va parler de démêlage et plus spécifiquement quels sont les différents outils qu'on peut utiliser pour se démêler les cheveux avec leurs avantages et leurs inconvénients. Moi, mes outils de prédilection, c'est les doigts, démêlage entièrement aux doigts sans outils ou avec la brosse Tangle. Commençons par la brosse Denman. La brosse Denman, c'est une brosse qui se présente sous cette forme et qui a en fait plusieurs rangées dedans. La marque Denman propose différents types de brosses, donc il y en a je crois à 7 rangs, à 9 rangs et plus, c'est là que je vérifie, en tout cas il y a différentes possibilités, mais la plupart du temps la plus courante c'est la brosse à 9 rangs. Et cette brosse à 9 rangs, elle est ensuite modifiée. Alors la plupart des personnes aux cheveux crépus ou bouclés qui l'utilisent, enlèvent en fait quelques rangs pour rendre la brosse moins agressive, qui est moins dedans. Donc en gros c'est souvent une brosse qui est transformée pour être utilisée avec seulement 5 rangs. Quand cette brosse est sortie, c'était vraiment son gros avantage, donc d'avoir des dents hyper souples comme ça, qui peuvent vraiment se plier dans les cheveux. Personnellement, j'ai jamais beaucoup apprécié cette brosse et c'est un point de partie parce que les dents sont aussi longues. Donc en gros quand on tient une mèche de cheveux et qu'on la démêle avec cette brosse, on peut vraiment entièrement faire passer la mèche dans la brosse et la faire glisser dedans. Ce qui en théorie est une bonne chose, puisqu'on se dit que les cheveux sont bien démêlés, mais je trouve que ça peut être agressif parce que du fait que la mèche est entièrement rentrée dedans, malgré le fait que les dents sont flexibles, si la brosse rencontre un nœud, elle va rester coincée dedans. Et si vous n'avez pas une âme patiente, si vous avez tendance à essayer de forcer, vous allez vous retrouver à arracher un nœud, à arracher des cheveux parce que la brosse elle-même ne pourra pas entièrement glisser dedans. Donc c'est un peu pour ça que moi je n'utilise pas trop la brosse d'Elman, je n'aime pas trop. Je l'ai acheté à longtemps, je l'ai modifié comme tout le monde faisait et en fait je l'ai très peu utilisé et jusqu'à présent je ne l'utilise pas. Mais si vous avez les cheveux qui ne font pas beaucoup de nœuds et si vous êtes vraiment une adepte des cheveux hyper bien démêlés, cette brosse est effectivement plutôt mon outil. Dans mon classement des meilleurs outils de démêlage vient ensuite le peignade en large. Donc j'aime bien utiliser un peignade en large, mais j'aimais bien quand mes cheveux étaient courts, en fait j'utilisais un peignade en large jusqu'à ce que je découvre le Tangle Teaser qui pour moi est vraiment un super outil. Mais le peignade en large c'est vraiment la bonne solution parce que du fait que les dents sont écartées ça fait que vous allez moins agresser vos cheveux. Dans le Tangle Teaser, il y a deux hauteurs de dents. Donc même les dents les plus hautes sont quand même assez courtes. Il y a des dents encore plus petites à l'intérieur en alternance. Et le fait que les dents soient courtes et le fait qu'elles soient très souples, c'est ce qui fait que j'aime cette brosse. Parce qu'en fait, contrairement à la brosse Denman, quand on pose la brosse sur une mèche de cheveux, les dents ne vont pas se planter entièrement au travers de la mèche. Ce qui fait que quand un nœud sera rencontré, les dents vont plier et glisser par-dessus le nœud. Ce qui fait que même si on ne fait pas trop attention etc, la brosse va glisser par-dessus les nœuds et à force d'un passage, petit à petit, va adoucir le nœud et le défaire dans un geste qui me semble plus doux et plus naturel que ce que fera une brosse Denman ou même un peignade en large. Viennent ensuite les doigts. J'ai commencé à démêler mes cheveux aux doigts, ça doit faire maintenant un an à peu près. Et j'ai commencé parce que mes cheveux stagnaient en termes de pouces. Je pense que c'est des choses qui arrivent régulièrement, on atteint des pas de longueur. Et en plus, plus les cheveux sont longs, plus ils sont un peu fragiles au niveau des pointes puisque au niveau des pointes, on a des cheveux qui sont très vieux, donc ils sont plus durs à préserver. Et donc la même routine qui fonctionnait quand j'étais ABSL ou quand j'étais APL, là, elle marchait dans le sens où mes cheveux ne se cassaient pas plus, je ne perdais pas de la longueur, mais je n'arrivais plus à gagner de la longueur. Donc je savais qu'il fallait changer quelque chose. Et ce que j'ai changé, c'est la façon de démêler mes cheveux. Et ça a marché, ça a débloqué ma longueur, ça a débloqué le palier et mes cheveux ont poussé. Mais, évidemment, il y a un inconvénient, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup plus de temps que le démêlage avec un peigne. Donc moi, même avec ma longueur, en général, mon démêlage, si j'utilise un tangle de 6 heures, ou même un peignet en large, toute ma tête, je la démêle en une demi-heure. Une demi-heure, bon, ça reste un temps, mais ce serait correct. Par contre, le démêlage aux doigts, si je gère mal, si je suis désorganisée, si mes cheveux sont très embellés, ça peut me prendre jusqu'à 1h30. Je crois que ça m'a même déjà pris deux heures une fois. Donc, c'est pas quelque chose que je recommande forcément pour tout le monde, pour la vie de tous les jours. Mais, ça peut faire une vraie grande différence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à faire votre choix en ce qui concerne le choix de votre outil pour démêler vos cheveux. En attendant, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Dites-moi ce que vous vous utilisez, quels sont vos résultats, est-ce que vous avez envie de tester autre chose, pareil pour votre démêlage. et on se verra dans la prochaine vidéo. A bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501